La vie et mort du philocactus Mon philocactus est, ce matin, spontanément décidé à fleurir. Si éphémère que soit sa fleur, j'espère qu'elle passera la journée et que cette descendante du cactus rose de Cido ne se retirera du monde que vers la nuit. Éphémère n'est pas assez dire. Née de ce matin, la fleur admirable commence déjà sa mort. Je ne la quitterai pas avant sa défaillance dernière. Il y a une heure, Candré Barbier me la fit porter. Grâce te sois encore une fois rendue, Cido, ma mère, toi qui choisis sur tout autre spectacle celui du cactus rose en chemin de s'épanouir. Si tu n'avais pas écrit un certain billet que j'insérais dans la naissance du jour, je ne serai pas ici, contemplant comme tu fis un fatal et rapide prodige de floraison et de défloraison, dans la grande et déclinante lumière de juin, devant un petit pot sec, devant une plante en forme de laide latte verte qui met tout son orgueil, tout son bref destin dans une seule fleur, une seule explosion longuement promise et longtemps différée. Elle est, non, elle était, il y a une heure, d'un blanc aussi pur que le nénuphar blanc. Déjà une ombre s'avance sur elle. Mais je puis encore la dire blanche, célébrée sur ses longs pétales, un des tons de blanc qui ne couronne ni le gardenia, ni le magnolia, ni le lisse. Un mystère verdâtre à peine perceptible commence à la base de son calice et lentement l'imprègne. Puis-je écrire, puis-je penser et pencher sur elle le mot lentement ? Il s'agit d'un instant, il s'agit du temps d'un soupir. Ce qui était dardé fléchi, ce qui était brandi renombre. Mais la gloire et l'arrogance se réfugient vers le centre de la corolle, où la protection du blanc est encore assurée. Long, long pétale, long comme une petite main, belle forme spatulée. Chaque spatule achevée en épine inoffensive, coalition unanime autour d'un foyer d'étamine, autour du point le plus vulnérable. Mais le centre du centre m'était encore à découvrir. Une hampe unique s'élève et déchire en étoiles son propre sommet, évoque l'étoile de mer, l'holoturie béante, l'anémone marine épanouie, au bout de sa tige, le cristal géométrique de la neige. A-t-on nous devoir de comparer ? À quoi bon ? Quelque chose de puissant et de néfaste vient d'attaquer un segment fleuri de la corolle, qui ploie. Le bistre et le verre inséparables de toute corruption conquièrent la créature qui attendit quatre ans sa récompense d'un jour. « Défleurie, elle ira, m'écrit André Barbier, au muséum, qui la veut soigner attentivement. Un autre long sommeil l'attend. Peut-être son effort l'a-t-il conduite au-delà du repos dont nous espérons la rappeler. Qu'importe, puisqu'en un jour, elle a célébré et accompli sa saison passionnée. Sous-titrage ST' 501